Si tu dois remplacer ton robinet flotteur parce qu'il fait le bruit d'un serpent à sonnette Ou bien parce qu'il fuit, qu'il soit vétuste ou bien qu'il prenne beaucoup trop de temps à se remplir Ou pire parce que ton propriétaire t'a dit, écoute locataire, c'est à ta charge, tu vas t'en occuper Soit t'appelles un pombier, soit tu le fais toi-même T'es sur la bonne vidéo, n'en perds pas une goutte Salut, je m'appelle Stan Pour réaliser ce tuto, j'ai commandé sur Amazon 2 robinet flotteur que l'on va pouvoir tester ensemble Le premier, c'est le robinet flotteur no name, pas de marque, mais 10 euros, pas cher Et puis vous allez le voir, on va voir ensemble parce que je ne l'ai pas encore testé S'il est bien Le deuxième, lui par contre, il n'est plus du tout appris à présenter, la marque Giberit Par contre, elle, elle vaut à peu près environ sur Amazon 30 euros Tu l'as compris, j'espère que ça, ça te permettra de faire ton choix Et surtout, si t'es locataire, tu ne lui mets pas un truc qui vaut 30 euros Ok, on y va, on va la faire en deux temps Celle-ci, c'est parti Comme d'habitude, si tu as besoin d'être accompagné à cette réparation, tu peux le faire En visioconférence, sur ton smartphone, l'instant.fr Et je suis là, je suis chez toi, je t'accompagne et je te dis quoi faire Et ouais, pour ceux qui sont prêts, on y va Ah, tu ne t'es pas abonné à ma chaîne, ici Et dis-moi dans les commentaires d'ailleurs, lequel tu as choisi Le flotteur à 10 ou le flotteur à 30 Pour ceux qui sont prêts, on y va On y va, hop Et là, c'est moi Là, c'est moi Et là, c'est toi Il est fou ce mec Mais là, c'est moi Et là, je vais réparer Il est fou ce mec Là, je répare Là, je te dis dessert Ou je te dis serre Bien, on va commencer tout de suite à répondre à une des questions que vous vous posez sûrement Comment remplacer votre robinet flotteur ? C'est très simple et je vais vous le dire Bien les amis, la première chose à faire quand vous êtes devant votre toilette, c'est de fermer l'eau Au petit robinet qui se trouve à côté ou bien directement au général de votre arrivée d'eau Ensuite, ouvrez le réservoir Donc pour moi, c'est simplement en dévissant la partie du bouton Et enlevez le dessus du capot Vous accédez tout de suite au robinet flotteur Le robinet flotteur, il est dans 90% des cas configuré comme vous le voyez La seule particularité, c'est que des fois il est à gauche ou des fois à droite Voilà, vous aurez besoin d'un récipient et d'une clé à molette Pour dévisser les écrous qui vont suivre Bon, vous le voyez très bien à l'image L'écrou du petit robinet Il risque d'y avoir un petit peu d'eau Donc mettez bien la gamelle en dessous Et l'écrou qui maintient le robinet flotteur au réservoir Voilà, là, une fois que vous avez fait ça Vous avez déjà fait 50% du travail Ensuite, vous allez retirer le joint qui se trouve dans le robinet Et nettoyer la surface où va reposer le nouveau joint Vous prendrez pour ça une toile émerie Et vous allez bien le rendre lisse Le but étant que quand vous passez l'ongle, voilà, ça soit lisse Ensuite, on va pouvoir installer le nouveau robinet Alors, moi, j'ai testé en premier le robinet à 10 euros Et vous allez voir, c'est une peu plus simple pour l'installer C'est pas très très compliqué en soi Franchement, vous l'insérez dans le trou Vous y installez la rondelle et l'écrou qui suit Et voilà, vous l'avez déjà installé sur le réservoir Ensuite, ce que vous allez faire, c'est resserrer l'écrou En maintenant bien le robinet flotteur Pour qu'il reste bien vertical quand vous l'installez Et vérifier qu'il ne touche pas le rebord du réservoir De sorte à ce que vous puissiez actionner la partie amovible sans frottement Après, suite logique, on va remettre un nouveau joint 12-17 Tout le matériel est dans la description de la vidéo Que ce soit le robinet à 10 ou le robinet à 30 Vous aurez les liens Amazon dans la description Ensuite, vous prenez la clé à molette Vous resserrez le tout en tenant bien le robinet flotteur bien à vertical Et rouvrir l'eau et vérifier que le robinet ne fuit pas Si au bout de 10 minutes, il ne fuit pas, c'est que c'est bon, c'est réglé Après avoir bien essuyé, j'ai fait mon petit test J'ai voulu savoir combien m'était de temps ce robinet flotteur à remplir une chasse d'eau J'ai fait un repère, j'ai laissé l'eau se remplir Et j'ai attendu 2 minutes avant que la chasse d'eau se remplisse C'est long, mais c'est son seul défaut Sinon, il est efficace, il fait le job Ensuite, j'ai tout démonté et j'ai fait la même chose pour ce robinet flotteur là Le trou du réservoir étant un peu gros, j'ai dû mettre une rondelle Pour pouvoir bien l'appuyer sur le réservoir Ensuite, j'ai inséré les rondelles qui étaient fournies Rondelle plus joint au caoutchouc Enfin, joint au caoutchouc plus rondelle J'ai resserré le tout avec l'écrou J'ai resserré le robinet, nouveau joint, tout ça, tu connais J'ai mis une petite bague de finition J'ai resserré le tout au robinet J'ai fait gaffe à ce que ça ne touche pas Le rebord du réservoir Rouvrez l'eau, moi j'ai fait quelques réglages pour avoir le même niveau d'eau que l'ancien robinet flotteur Et là, j'ai fait le test pour savoir combien de temps il mettait à se remplir Et les enfants, les amis, j'ai trouvé 40 secondes C'est une fusée le truc 40 secondes, ça veut dire que si ton pote va aux toilettes et toi tu le suis Bah, t'as ta chasse d'eau pour éliminer ce que t'as éliminé Tu m'as compris Et je vous ai mis aussi un petit bonus puisque le robinet flotteur Géverite se répare C'est sa particularité, oui Puisqu'en fait, vous pouvez remplacer son joint dès lors où il a un problème Parce que dans 99% des cas, si le robinet flotteur a un problème, ça provient du joint Donc il se répare et ça c'est bonus Voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il t'aura servi Moi, j'ai pris plaisir à le faire parce que je trouve ça important de le faire soi-même Franchement, c'est cool de pouvoir réparer soi-même et faire du coup de belles économies Parce que là, franchement, si vous avez appelé un plombier, vous auriez dépensé Je vais dire une connerie, mais franchement, vous le savez vous-même Si vous appelez un plombier, c'est pas donné Là, pour le coup, vous le faites vous-même et vous économisez quand même une belle somme Et en plus de ça, vous savez quel robinet choisir maintenant Surtout si c'était locataire Bien, quoi que maintenant, tu peux choisir le celui à 30€ Cela ne me dérange pas, mais pas du tout J'espère que ça t'aura au moins servi à faire ton choix Bien évidemment, il reste beaucoup de modèles à exploiter Puisqu'il y a aussi d'autres marques, Siampe Je sais qu'il existe chez Leroy Merlin des Wic-In Je crois que ça s'appelle, je ne m'en rappelle plus bien la marque Moi, ce que je t'ai montré, c'est vraiment les extrêmes méfiables Que tu peux te servir, voilà Écoute, moi, je te dis à la prochaine pour une vidéo Cette fois-ci sur toujours les chasses d'eau Moi, c'est bon, je kiffe les chasses d'eau Moi, c'est les chasses d'eau Like la vidéo si elle t'a plu Abonne-toi, ah, surtout abonne-toi Parce que franchement, j'aimerais bien faire décoller la chaîne Stratosphériquement J'ai envie de vous aider, j'ai envie de kiffer avec vous Donc, si franchement, tu t'abonnes, tu m'aides beaucoup Derrière ça, si tu veux que je t'accompagne en visioconférence Tu connais mon site, l'instant.fr Et moi, je te dis à la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz